Musique Seigneur Dieu Père, on va te demander ce matin une grande bénédiction. De mettre ta main toute puissante sur cette Assemblée. On veut te prier pour ceux qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui, qui sont soit en vacances, soit pour d'autres raisons de l'air, de pouvoir toucher leur cœur, de les bénir, malgré qu'ils soient loin de nous. Et on va se réjouir de leur retour parmi nous très prochainement ce matin. Alors, mets ta main sur nos cantiques, mets ta main sur la méditation, sur la prédication, sur tout ce qui va être dit ce matin. Et c'est pour notre vie, mon fils, le Seigneur Jésus, pour toi. Amen. Alors, nous allons continuer dans notre série sur les dix commandements. Ceux qui sont arrivés un petit peu tard, bonne journée, bienvenue, on est content de vous voir. Alors, je vais vous inviter à tourner, s'il vous plaît, à Exode chapitre 20, versets 4 à 6. Nous allons lire aussi un plus grand texte biblique. Et cette prédication-là est très importante, comme toutes les prédications sont importantes, mais en particulier celle-là. Et on va essayer que ce commandement-là soit vraiment, mais vraiment pratico-pratique dans nos vies. Pratico-pratique dans nos vies. Alors, le deuxième commandement se situe comme ceci, se dit comme cela. « Tu ne te feras point d'images taillées, ni de représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération, de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voici le deuxième commandement. Et il y a un texte que je vous encourage à lire chez vous, ceux qui veulent prendre des notes, Deutéronome, au chapitre 4, du verset 11 à 24. Je vais lire en profondeur. Mais il y a quelques bouts de texte dans ça que j'aimerais vous lire ce matin. Écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez. Premier petit bout. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous les observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je voulais prescrire. Deuxième petit bout. Troisième petit bout. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Un autre petit bout. Vous les absorberez et vous les émettrez en pratique, car ce sont alors votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois, et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. On voit que dans les quatre premiers textes que j'ai lus, il y a une espèce de connexion, une intimité avec Dieu. Le premier, c'est quoi? De mettre en pratique, afin de vivre par eux, les lois de l'Éternel. On met en pratique pour vivre. Deuxième chose. Ici, qu'est-ce qu'on voit? De rien à rejeter, rien à enlever. La deuxième des choses, tu t'es attaché à l'Éternel, ton Dieu, reste avec lui. Troisième des choses, « Observez afin de devenir de plus en plus sage et intelligent. » Oh, ça, ça dénote pas qu'il y a un papa qui s'occupe du monde. Il veut ton bien. Il veut pas te nourrir, il veut pas t'imposer quelque chose à ta terrible, c'est ça, pauvre. Il veut juste ton bien. Et là, on continue. Un autre petit bout de phrase. « Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Surveille-toi. » Combien de fois, vous avez eu vos parents qui vous ont dit, « Attention, si tu vas te mettre la main là, il va enlever telle affaire. » Mon père, c'est pas parce qu'il voulait t'imposer quelque chose de terrible. Parce qu'il y avait une grosse trappe à l'autre. Et si t'allais chercher le morceau de biscuit sur la trappe. Voyez-vous, il faisait par amour pour nous. Il nous disait, « Oublie pas ce que je t'enseigne. Parce que je t'aime et je veux pas que tu te fasses mal. Je veux pas que tu te fasses tu. Si tu voles et que tu m'écoutes pas, tu vas te ramasser en prison, tu vas se graver ta vie. À contre une fois, par amour. L'incontinue. Je veux leur faire entendre mes parents afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre. Afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Dieu veut, par ses prescriptions, développer une crainte dans mon cœur. Pas la crainte qui fait peur, que t'as peur de te faire frapper de Dieu. Mais une crainte relationnelle. Dieu, mon père, je le respecte. Une crainte respectueuse. Mes deux filles, qui seraient là ce matin, vous diraient, « Mon copain, j'ai pas peur de lui. J'ai pas peur de mon père. Mais je le respecte beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils savent l'état de mon cœur envers eux. Donc, ils ont une crainte très respectueuse envers moi. » Et là, on continue. « Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les yeux, la figure d'une bête qui rentre sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessus de la terre. « Veillez sur ton âme de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a donné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. » Et une autre chose, une dernière. « Veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traité avec vous. » Wow! On parle d'une relation, au travail du chapitre 24, d'une relation de plus en plus intime avec le peuple du règne et qui s'adresse aussi à nous. Une relation tellement intime, puis qui finit par l'alliance. Vous savez ici, regardez, j'ai mon anneau. J'ai traité une alliance avec une jeune femme un jour. Elle est encore jeune, mais jolie. Et à l'intérieur, il a inscrit quelque chose. Saint-Coups, 1995. James et Suzy. Est-ce que c'est marqué Euphrasie, ta tête? C'est-tu marqué Ruth, ou Janine, ou Chantal, ou Talia? Ton nom est-tu marqué dedans? Non. Il y a une alliance entre deux personnes. Est-ce que j'ai peur de ma femme? Si je serais commis, je dirais des fois. Mais non, il y a une relation d'amour, d'intimité, de partage, de toutes sortes de bonnes choses. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans la loi de l'Éternel Dieu. Dieu te dit, fais pas ça parce qu'il y a beaucoup de belles raisons. Le premier commandement que nous avons vu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça consiste à mettre en garde les hommes pour adorer le seul et unique, véritable Dieu qui existe. C'est ce qu'on a vu dimanche passé. Mais à quoi consiste le deuxième commandement? Le deuxième commandement, ça nous sert à apprendre comment et de quelle façon adorer ce véritable et vrai et unique Dieu. Surtout, ça nous enseigne à adorer Dieu, pas de n'importe quelle façon, comme nous voulons. Dans le temps, les Israélites, ils étaient comme champions par excellence pour inventer, d'avoir l'art et la manière d'adorer Dieu comme ils le pensaient. Vous voulez voir certaines idées? Quand ils ont fait le veau d'or, ils n'ont pas dit, ah, voici ce veau en métal nous a sortis d'Égypte. Non, on dit, voici l'Éternel Dieu. Ils ont associé l'Éternel Dieu à un veau d'or. Ils n'ont pas dit que c'était Jean-Gloge, Jean-Montenon, qui les a sortis d'Égypte. Non, non, ils disent, voici notre Dieu, l'Éternel Dieu, c'est lui qui les a sortis. Ils ont associé le nom de l'Éternel à un veau d'or. Le serpent des reins qui était libérateur, qu'est-ce qu'on fait? Ils l'ont mis à Saint-Génestère et ils ne sont pas sternés devant lui plus tard. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Combien de chrétiens, aujourd'hui, d'enfants de Dieu, arrivent avec toutes sortes de choses, de façons de faire leur christianisme? Vous avez remarqué que j'ai dit deux, trois mots qui ne fit pas? Leur façon de faire leur christianisme. Parce qu'ils croient que ça n'est pas présent dans leur vie. Ils font quelque chose qui ne fonctionne pas avec ça. Donc, ils font un christianisme à leur conception. Et souvent, le cœur de l'homme, c'est comme ça. Par ce commandement-là, est-ce que Dieu est contre l'art? Est-ce que Dieu est contre la sculpture? Tu ne le feras pas d'image taillée. Ça veut dire que si on voit un hibou, un sculpteur a créé un hibou, est-ce que Dieu est arrangé contre lui? On devrait mettre le feu au hibou en quoi? Parce que ça veut dire que si quelqu'un... Qui a-je vu le cyclorama à... Saint-Andre-Boupré. Saint-Andre-Boupré. Je t'en ai eu une fois. C'est un chef-d'oeuvre. Vous avez une toile qui fait un 360 degrés. Et ça représente... C'est une peinture qui représente plusieurs aspects de la vie biblique dans le temps du Seigneur Jésus. C'est vraiment beau. Tu vois quelque chose. Parce que Dieu est contre les représentations de choses bibliques. Sans ça, le film de Jésus, arrêtez d'écouter. Le film de Moïse, les dix commandements. Dieu n'est pas contre l'art. Il n'est pas contre une représentation biblique. Mais qu'est-ce que Dieu veut dire? Par ce commandement-là, Dieu interdit formellement qu'on se fabrique une chose et de leur conférer une efficacité spirituelle. C'est cet objet-là qui va nous rapprocher de Dieu. Comme une relique, un icône, une statue. On confère ça... Comme s'il y avait un pouvoir. Comme si ça, ça nous rapprochait de Dieu. Il y a un langage dans l'Ancien Testament qui parle des téraphines. Pourquoi Dieu était si contre ça? Pourtant, il y a des petites affaires, des petits bugues. Dieu était encore contre ça. Parce que c'est justement ça l'idée. C'est de conférer à quelque chose qui n'a pas de vie, qui ne goûte à rien, qui n'a pas de puissance à rien. Et là, tu te sers de ça pour t'approcher de Dieu. Et, ce qu'il ne veut pas, c'est que les hommes se tournent vers ça pour établir une relation entre Dieu et lui. Savez-vous pourquoi? Qui est le seul et unique médiateur entre l'homme et Dieu? Jésus. Donc, Dieu te donne le moyen de communiquer avec lui par son Fils Christ. Et toi, tu dis, Jésus, on met ça de côté, ça n'a pas trop d'importance, je vais me fabriquer une petite affaire, une petite guéguesse. Puis ça, si il n'y a pas de vie, ça va remplacer le Fils de Dieu. Et voilà l'idée. Pourquoi Dieu ne voulait pas que les hommes fabriquent? La preuve, le serpent d'airain, le veau d'or, tout ça, non. Voyez-vous, c'est ça que Dieu veut prévenir. On escamote le Fils de Dieu pour se tourner vers une guéguesse. Parlez à un catholique fervent. Dites-lui de me parler du Seigneur Jésus en profondeur. Alors, pourquoi vous parlerez-t-il plus de Marie que de Christ? On ne sait pas. Et non, on se tourne vers des marques. Maintenant, on va voir les conséquences sur les générations à venir qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Donc, ça veut dire que, si on lit sans intelligence spirituelle, ça veut dire que moi, mon grand-père, s'il se posternait devant des idoles, je vais en manger toute une, je vais me faire frapper. Et que là, l'iniquité de mon grand-père, de mon père, va me frapper dessus parce que lui, il n'a pas éché. Ça vient en contradiction avec une parole. Ce n'est pas le fils qui va payer pour le père, puis le père qui va payer pour le fils. Chacun va payer pour sa propre parole. Mais il y a un petit mot dans ces choses-là. « De ceux qui me haïssent, ceux qui perpétuent la haine que leurs ancêtres avaient, les hommes et les femmes qui se sont tient alors, communiquent une haine envers Dieu à leurs enfants, à leurs petits-enfants. » Quand l'Apôtre Paul est arrivé, les hommes qui aimaient Diane, la déesse, les hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une haine, une colère, une rage terrible. Et là, c'était l'émeute d'envers la tour de roi. Pourquoi? Ils ont entraîné leurs femmes, ils ont entraîné leurs enfants, ils ont entraîné leurs petits-enfants, et généralement, toute la généralité au complet était en haine et en rage. Et c'est ça que Dieu dit. « Ceux qui me haissent, pas parce que ton grand-père, ta grand-mère a fait quelque chose, que toi, tu vas avoir une conséquence. » Dieu n'a pas de déspart, mais il a bien marqué. « Ceux qui me haissent, c'est qui qui aïssent Dieu? » Comment est-ce qu'on peut voir ça aujourd'hui, quelqu'un qui aïe Dieu? « Ceux qui détournent leur cœur, les prescriptions de la parole de Dieu, et qui continuent à vivre dans l'idolâtrie, ou une forme d'idolâtrie. » Parce que tantôt, on va voir ça. Donc, voici ceux qui haïssent Dieu, c'est ceux qui, la parole de Dieu, ne pénètrent pas dans leur cœur, et qui continuent à vivre dans une idolâtrie ouverte ou une idolâtrie fermée. On va voir maintenant pourquoi Dieu méprise les idoles. Pourquoi il les haït autant que ça? OK? Il aime le pécheur qui pratique l'idolâtrie, parce que c'est un être humain. Il a été créé à son image, à sa ressemblance. Mais il méprise et il déteste les actions qu'il fait. Et pourquoi Dieu méprise autant que ça, cette pratique-là? Pourquoi il la déteste au plus haut? Dans Isaïe 42, 8, on trouve une réponse. « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Dieu, il y a quelque chose qui tient particulièrement à cœur à Dieu, c'est sa gloire et son honneur. Et il ne la partage pas avec rien ni personne, ni une personne, ni une idole. Pourquoi? La force, la puissance, la majesté, la capacité, la magnificence, la suprême intelligence, l'amour, son cœur, sa passion, tout ce qui est de Dieu. Et toutes les merveilleuses et sublimes qualités de Dieu qui peuvent être en Dieu sont leur reléguées et représentées par un vulgaire morceau de gloire. « Mes clés. » Euphredi, tu ne veux pas plus que ça. Talia, ta mère ne veut pas plus que ça. Es-tu d'accord avec moi? Pourquoi? Parce que c'est une clé. Mais moi, je te dis que ta mère ne veut pas plus que ça. Madame Lacaze, M. Lacaze ne veut pas plus que ça. Ah, bien, reste un peu, je peux prendre elle. M. Lacaze ne veut pas plus qu'une clé. Voyez-vous? Euphredi, échangerais-tu ta fille Talia pour un million de dollars? Voyez-vous? La valeur d'une personne, la valeur d'une personne, c'est terriblement important. Mais quand les hommes font des idoles et qu'ils se prosternent devant ça, c'est au même titre que de dire que Dieu ne veut pas plus qu'une vulgaire cochonnerie en bois ou en métal. Voyez-vous? Les gens s'attachent à des petites cochonneries. Bien, des fois, c'est un petit peu plus gros, C'est une grosse affaire, là. Bien, comparé du Dieu de l'Éternité, toute sa personne, l'amour qu'il a envers les hommes, toute la passion qu'il a envers la race humaine, toutes les belles, merveilleuses qualités de la part de Dieu sont reléguées de côté, on les tasse pour se prosterner, s'ajouiller devant une cochonnerie qui ne peut ni voir, ni vivre, ni respirer, ni prendre soin de toi, ni s'occuper personnellement de tes sentiments. Et ça, c'est une des raisons pourquoi Dieu déteste ça. Et la gloire de Dieu, elle est bafouée par une, un rien. Sa personne, elle est bafouée. Sa gloire, elle est bafouée. Et voulez-vous que je vous donne une raison, quelque chose, un exemple concret pour nous? Comment une fois, on a entendu ici au Québec, « Ah, le petit Jésus! » Hein? Pourquoi qu'elle a une expression-là? En Afrique, avez-vous cette expression-là? Ah, le petit Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont rapetissée, ils l'ont mis, ils l'ont fait en plâtre, ils l'ont garochée dans une botte de foin, ils l'ont mis d'une petite boîte avec des moutons et des chèvres, en dessous d'un sapin. C'est ça qu'ils l'ont fait. Et là, le monde, on voit ça, puis on fait, « Ah! » a beau-t-il voir la description du petit Jésus de Plâtre dans la Bible, quand même, il n'est pas là, et deuxièmement, l'âge de l'Éternel qui est Christ avant son incarnation, en une nuit, a tué 185 000 hommes. Alors ça, c'est un petit Jésus de Plâtre. Moi, je suis arrivé avec un petit Jésus de Plâtre, je le serais en face à quelqu'un, il ne mourra pas. On vient de bafouer la toute-puissance de Christ. Et quand il va redescendre, c'est marqué que tout peuple, toute nation vont se lamenter à son avènement. « Oh! Oh! » On est loin du petit Jésus de Plâtre. Mais en se faisant une petite idole de haine, pour être poli, et en le garagant dans une petite boîte en dessous de ton sapin, ça donne ça comme résultat. Ça prend quelques générations et au lieu d'adorer et de respecter le Seigneur Jésus pour ce qu'il est, on le réduit à une petite goutte de Plâtre, on lui met une petite couche, on le garoge dans une boîte avec de la paille, et là, le monde voit ça et dit « Oh! C'est Jésus! » Voyez-vous, c'est à là que ça conduit la fabrication d'idol. Ça conduit à diminuer la grandeur et la splendeur de Christ. Voyez-vous? Plus tu t'approches d'une idole, plus ton cœur s'éloigne du véritable Dieu. Ça, c'est un équation. Plus tu manges du chocolat, plus tu vas avoir des problèmes de santé, plus tu t'approches de l'idole, plus ton cœur s'éloigne de la vérité scripturaire concernant Dieu. J'aimerais revenir sur une phrase dans le texte qu'on a lu au début du deuxième commande. « Ni de représentation quelconque des choses qui sont en bas sur la terre, tu ne te prostoneras point devant elles et tu ne les serviras point. » Deux bouts de phrases dans le texte du deuxième commandement. représentation de quelque chose sur la terre, tu te prostoneras pas puis tu ne les serviras pas. Les parents, les mamans, on va avoir une discussion ensemble. Écoutez bien. est-ce que nous pouvons pendant notre vie de parents, et ça c'est un piège que tous les parents peuvent tomber dedans, sans exception. Même les grands-parents avec leurs petits-enfants, on peut tomber dans ce piège-là. Ni de représentation quelconque des choses qui sont sur la terre, de ne pas se prostonner et de ne pas les servir. OK? Qui aime ses enfants? Tout le monde aime ses enfants. Il y en a que non. On fout. Mais ici, tout le monde aime ses enfants. Que je me souviens quand mes deux filles sont venus au monde, ça fait « Oh! Je suis tombé en amour! » Passionné avec mes deux petites filles, c'était deux petits bébés, c'était beau, c'était la miniature. Avec mes grosses meufs, il fallait que je fasse attention. des petits bébés, c'était beau. Je vois des petits bébés et hier, j'ai vu le petit bébé qui se met à nouveau-né de ma cousine. Elle a fait « Oh! C'est donc un petit! » Tu sais, c'est bon mon amour avec ça! C'est un petit! Tu prends ça et mon oncle Mario qui avait quand même une choreure comme la mienne, il avait de l'air mou dans sa chaise et il venait sa petite fille. J'ai dit à Mario « T'as de l'expérience! » « Oui, mais ça fait longtemps! » « Ça fait longtemps! » Tu sais, on tombe en amour, on est passionné avec nos enfants de tout ça. Mais est-ce que nos enfants peuvent devenir un objet d'idolâtrie? Une représentation, quelque chose sur Terre devant lesquelles on se prostène et on serre? combien de fois vous avez pensé que vos enfants étaient exceptionnels? Que vos enfants étaient merveilleux? Vous les voyez grandir et vous imaginez plein de super belles choses pour eux. Un avenir reluissant. Et là, il y a quelque chose de spécial qui se passe surtout dans le cœur des mères. Et là, ce matin, je vais frapper fort sur les mères. Non, je ne peux pas faire. On va parler de vos cœurs en même temps. Et après, il y a d'autres choses. Est-ce que nous pouvons, sans faire par exprès, sans s'en rendre compte, déifier nos enfants? Qu'est-ce que ça veut dire déifier? Élever au rang de divinité, glorifier, vénérer, mettre en honneur. Ma fille, ma femme travaillait dans l'école, l'école chrétienne. Les femmes qui sont là sont toutes chrétiennes. Les parents sont chrétiens. À un moment donné, il y a une jeune fille qui se fait prendre une jeune fille adolescente. Elle se fait prendre. Elle fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire. La direction demande à la mère de se présenter. Et la direction dit à la mère, voici ma fille qui a fait cette chose-là. Ce n'était pas bien. La mère ne voulait pas le croire. Elle dit non, ce n'est pas vrai que ma fille a fait ça. La jeune fille dit oui, maman, j'ai fait ça. J'ai pas été correct, j'ai fait ça. la mère se vient vers la fille et elle dit, peut-être toi, ce n'est pas comme ça que j'ai été élevée, donc tu n'as jamais fait ça. Ma fille, elle est impeccable depuis sa naissance. Oui. Voyez-vous jusqu'à où ça peut aller? Ça va jusqu'à ce point-là à être aveuglé et à prendre nos enfants et à les prendre et à les mettre sur un piédestal. Elle est déifiée. Elle voit qu'ils sont impeccables, sans exception, sans défaut, sans tout parfait. Et malheureusement, ça l'arrive plus souvent qu'autrement. Et les parents, ils ne veulent pas se rendre compte que l'enfant a fait quelque chose qui n'est pas correct. Et voici un test pour savoir si votre cœur est en bonne position ou pas. Passez-vous votre temps à mettre des photos de votre petit put-put à tous les jours sur Facebook et sur les réseaux sociaux? Mais là, je ne vous demande pas d'avoir des réponses. Est-ce qu'on passe le temps à mettre les photos de notre enfant? Ah, il fait un petit bête, mais ça, c'est les réseaux sociaux. Ah, il fait son petit premier caca, photographie de petit caca, on envoie ça sur les réseaux sociaux. Son gant de l'eau de fer, comment est-ce qu'il a mangé à gauche, à droite, comment est-ce qu'il y a du chocolat dans la face, comment est-ce qu'il est dessiné à sa chaise-hôte, quel genre de marque de couche qu'il prend, on met ça sur les réseaux sociaux et on en parle, on en parle, on en parle, on en parle, on en parle. On met les tests. Votre mari a-t-il mis de côté quand on m'a mis de côté parce que vous passez votre temps, et uniquement votre temps avec vos enfants? Puis, à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, vous manquez d'énergie pour prendre du temps avec votre mari? Votre cœur et vos idées sont-ils toujours occupés de la personne, des gestes de votre enfant? Est-ce que vous vous levez le matin jusqu'au soir en pensant qu'à lui? Refusez-vous catégorique de faire garder vos enfants? Par quelqu'un d'autre? Parce que sûrement, s'il arrive quelque chose, vous seriez la seule et unique personne à savoir comment il faut s'occuper de votre enfant. Est-ce que votre enfant a fait quelque chose de mal dans votre vie? Quand est-ce que, la dernière fois, vous avez corrigé votre enfant? est-il toujours la victime des autres enfants? Est-ce que les autres enfants lui font toujours quelque chose? C'est important de sonder nos cœurs. Et dites-vous une chose, là, j'ai pris des mamans, mais est-ce que ça peut être nous, les papères, pour d'autres sujets? Ça peut-être être le sport, ça peut-être être le travail. Je reprendrai les mêmes questions. Est-ce que vous travaillez toujours, messieurs, au point de ne pas donner de temps avec votre femme? Est-ce que mon travail, mon sport, mon loisir, ma deuxième résistance, mon bateau, peu importe le sujet, est-ce que c'est une représentation sur terre qui fait que ça prend toute la place? Pourquoi l'été tu quittes et tu es vu à l'église? et on te revoit revenir à l'automne? C'est toutes des questions qu'il faut se poser honnêtement. Et, en terminant, on voit des images de Jésus et des crucifix. Oh, que là, je m'embarque sur un terrain d'avouer. Mais je vais m'embarquer. on voit des images de Jésus et des crucifix. Ces choses-là déforment la réalité. On voit quelle couleur que Jésus avait les yeux? Ah oui, dites-les. Mais les joueurs, je ne sais pas. Non, non, mais Jésus, selon la cohérence, pour vous-là, il avait les yeux qui avaient les couleurs? Bleu. Ah, bleu. Où t'as pris ça? Parce qu'on l'a vu. Ah, tu l'as vu sur quoi? Sur une... un petit bonheur. Ah, tu l'as vu sur une photo syndicale. Où t'as pris ça que Jésus avait les yeux bleus? Si tu me dis que j'aime que ça a les yeux bleus, ah, là, c'est vrai, tu le vois, ce gars-là, il est l'autre. On les flammes sur Jésus de qu'en haut de qu'en haut avec le flamme. Peu importe les yeux, les yeux comme. OK? Jésus avait les cheveux longs. Où t'as pris ça? Ouais. OK, Jésus accomplit la loi parfaitement selon Nombre, chapitre 6, le but de Nazaréen. La seule exception pour laquelle un homme pouvait laisser librement croître ses cheveux, il ne fallait pas qu'il touche de mort. Il ne fallait pas qu'il boisse du fruit de la vigne. Christ a conclu la loi parfaitement. Donc, selon Nombre 6, Christ devrait, devait avoir les cheveux courts. Mais où est-ce que tu vois ça? Sur une image. Ensuite de ça, Christ était vraiment, ah, il était beau. Oh! Un vrai petit cœur. Il était super beau. Tu vois ça, ces images, hein? Il est beau. C'est des films, ils mettent ça beau. Ma mère, quand j'étais jeune, elle trouvait du beau Jésus à TV. Quel film de 6 heures. Isaïe 53, qu'est-ce que c'est marqué? Il n'avait rien pour attirer nos regards. Il n'était pas beau. Christ n'était pas beau. Donc, en se fiant sur des icônes, des images, des statues, peu importe, vous déformez, nous déformons la réalité de la parole de Dieu. Et le crucifix? Le crucifix. Qu'est-ce que c'est que ça? Un objet de malédiction. OK? Donc, si on se revient dans le temps, dans le contexte de Christ, personne n'avait un crucifix dans sa maison. Je vous le certifie. Parce que c'était un objet d'horreur dans la romantique et à toutes les semaines, il y avait des gens qui étaient crucifiés sur une croix. Imaginez-vous tant que ça, qu'on arriverait au Rwanda et là, vous verriez du monde mettre des machettes accrochées sur le mur de maison. Faites ça, je vais vous dire une chose, c'est que vous allez avoir des Rwandais qui vont venir vous voir ce type-là. que tu fous ou quoi? On ne met pas une machette chez vous. Ça rappelle des crimes odieux. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont morts et qui sont morts et qui sont morts. C'est quoi du fait-là? Donc, le crucifix, on le met dans une maison, ça rappelle un objet de malédiction. Malheur à celui qui est pendu au mur. Donc, c'est un objet de malédiction. Première des choses. La deuxième des choses, la croix, parle seulement d'une demi-vérité. la mort de Christ. Est-ce que nous avons un Christ crucifié qui est mort ou un Christ qui est vivant? Un Christ qui est vivant. Nous partageons que Christ, il est mort pour notre vie, pour nous donner la vie, mais qu'il est ressuscité. Ça proclame une demi-vérité. La deuxième des choses, si Christ est mort sur une chaise électrique, t'aurais-tu une chaise électrique dans ton cou ou est-ce que la maison? Un nœud pendu dans ton cou ou est-ce que la maison? S'il serait mort pour guillotiner, t'aurais-tu une petite guillotine dans le cou ou est-ce que la maison? Pourquoi t'as besoin de crucifix dans ta maison? Pourquoi tu tiens absolument à avoir un crucifix dans ta maison? Pense-y deux minutes. Pourquoi c'est si dur pour toi de démarcher ça de là et de le casser en deux? puisque tu n'as rien vu au jour à Horeb, tu ne te feras rien qui me représente? Pourquoi rajouter un crucifix? Pourquoi les hommes ont rajouté ici les figures de Jésus avec la sainte soire de Suret? En souvenez-vous les personnes plus âgées? j'ai des parents vous aviez vu une image de Jésus avec ça dessus? Une photo? Pourquoi t'as besoin de ça? Pourquoi t'as besoin d'une relique pour t'approcher de Dieu, pour te faire penser à Dieu? Je n'ai pas de crucifix chez nous et Dieu est la passion de mon cœur de ma vie. Je n'ai jamais eu besoin d'un crucifix et je peux vous dire la chose, jamais il va avoir ça chez nous. Parce que c'est une réalité. Et si vous prenez quelqu'un qui est un catholique qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne devant la croix. Quand il va venir chez vous, à quoi vous allez l'inciter? Et là la grande question. À quoi incitez-vous? Pourquoi les gens qui ont une croix chez eux et crucifix ont tant de misère à l'enlever et à le mettre de côté? Pensez-y 30 secondes. Pensez-y 30 secondes. Rions. Seigneur, tu es Père, convainc-nous, travaille mon cœur, amène-nous à réfléchir à ta volonté. Ton fils, le Seigneur Jésus, nous a dit clairement que le Père, toi, ô Père, tu cherches des adorateurs en esprit avec rien d'autre et en vérité. Il faut dire demi-vérité, pas notre vérité, mais en vérité, c'est-à-dire ta vérité. Alors, Père, donne-nous de plus en plus d'être de véritables adorateurs en esprit, dans nos cœurs, dans nos âmes. et pourquoi avoir besoin d'un objet, d'une représentation qui limite notre relation intime et personnelle avec toi, qui nous donne une fausse image, une fausse idée de ta magnifique personne. Travaille mon cœur, travaille nos âmes et continuez-nous dans la vérité, dans la simplicité de cette relation, Seigneur. Et c'est ton Fils, le Seigneur Jésus, pour nous. Amen. Amen. Alors, passez une bonne semaine. On vous attend pour la semaine prochaine. Si vous avez des gens à inviter, invitez-les. On va continuer dans la poursuite des vérités de la parole de Dieu la semaine prochaine. Merci à tous et passez une bonne semaine. Merci. 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 Merci.